Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une DS4. C'est le même principe aussi sur les C4, par exemple. Donc, c'est parti. Alors, vous avez donc le bouton ici, donc bouton avec une petite voiture qu'on va appeler le bouton car, ou le bouton véhicule, qui vous permettra d'avoir ici toutes les consommations en instantané, par exemple, sur le trajet 1 ou sur le trajet 2. Donc, si vous voulez le remettre à zéro, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton Reset. Vous laissez le doigt appuyé dessus et lorsque vous avez attendu suffisamment longtemps, vous avez donc les données ici qui apparaîtront à zéro. Donc, pour le trajet 1, pour le trajet 2, vous avez aussi donc les paramétrages du véhicule ici, qui vous permettront donc de cocher ou de cocher donc certaines fonctions, notamment donc l'essuivitre. Alors, on va appuyer sur la petite flèche comme ça, on verra le tout. L'essuivitre arrière automatique en marche arrière. Donc, si c'est coché, ça veut dire que l'essuivitre arrière va donc fonctionner à partir du moment où vous avez l'essuivitre avant qui est en route et que vous avez passé à la marche arrière. Éclairage d'accompagnement, éclairage d'accueil, ça veut dire que donc dès que vous ouvrez votre voiture à distance, vous avez les feux de la voiture qui s'allument et vous avez aussi donc l'éclairage intérieur qui s'allume, ce qui vous permettra d'avoir du visuel sur votre voiture. Éclairage adaptatif, ça veut dire qu'en fonction des virages, donc votre voiture va donc éclairer le parcours sur le côté droit ou sur le côté gauche grâce aux antibrouillards qui vont s'éclairer alternativement. Et action plip conducteur, ça veut dire que dès que vous ouvrez donc votre voiture, pour ce qui est donc uniquement du conducteur, ça n'ouvrira que la porte du conducteur. Si vous laissez donc comme ceci, vous aurez tous les portes qui vont s'ouvrir. Donc là, si vous cliquez sur aide à la conduite, vous n'avez que les aides à la conduite, éclairage, vous n'avez que l'éclairage et accès véhicule, etc. Une fois que vous avez fini votre réglage, vous vous appuyez donc sur la touche validée, sinon ça ne gardera pas en mémoire. Et enfin, vous avez ici le réglage de vitesse. Donc vous allez pouvoir régler les vitesses pour le limiteur, par exemple. Alors le limiteur, vous mettez 50 km heure si vous voulez limiter à 50. Là, vous mettez 70. Là, vous avez 80. Vous pouvez mettre 90 pour certaines routes, par exemple. Et puis, on va mettre 110 et 130 km heure. Donc ce sont les valeurs normales maximum autorisées en France. Une fois que vous avez fait ça pour le limiteur, vous faites la même chose pour le régulateur, si vous le souhaitez. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous validez. Ce qui fait que dès que vous allez utiliser le régulateur de vitesse ou le limiteur de vitesse, vous avez un petit onglet qui s'appelle Mémoire sur le volant. Quand vous appuyez sur Mémoire, en appuyant deux fois, vous aurez ces valeurs qui vont apparaître sur l'écran. Et donc, si vous avez à choisir des valeurs depuis votre commande au volant, pour ce qui est de la limitation ou de la régulation de la vitesse, vous appuyez sur Mémoire et vous validez simplement ici avec la touche 130. Et donc, le régulateur se mettra automatiquement à cette vitesse. Pour la fonction GPS, vous avez ici le bouton GPS. Quand vous avez lancé cette fonction GPS, vous allez sur le petit drapeau et vous allez sur Saisir destination. Lorsque vous êtes sur Saisir destination, vous avez une liste vide puisque vous n'aviez pas fait de précédent déplacement. Vous allez sur Adresse, vous choisissez le pays. Si vous avez une cartographie européenne, vous allez choisir le pays. Vous choisissez ensuite la ville ici. Vous validez la ville que vous souhaitez avoir avec les lettres qui sont ici. Vous pouvez modifier l'alphabet de ces lettres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir du cyrillique ou des lettres de l'alphabet français. Vous avez ici les lettres qui vont s'effacer au fur et à mesure pour ne vous laisser que celles qui sont disponibles. Si par exemple, vous voulez aller à Anonnet, il vous fait une proposition dès que vous avez suffisamment écrit le nom de la ville. Pour la voie, c'est pareil. Si par exemple, vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, ne tapez pas toute l'adresse. Vous tapez simplement Pierre par exemple. Comme à Anonnet, forcément, des Pierre de Coubertin, il ne doit y en avoir qu'une. Des Pierre, vous voyez, il n'y a que deux adresses. Il vous fait des propositions. Vous cliquez sur celle qui vous convient et elle se valide automatiquement. Vous mettez le numéro par exemple. Ou si vous ne mettez pas le numéro, il vous envoie directement à l'adresse sans mettre le numéro. Vous avez la latitude et la longitude ici qui sont disponibles si jamais vous voulez les rentrer parce qu'on ne vous a donné que des adresses comme ceci. Et donc, vous pouvez ensuite la valider avec le bouton vert qui est en bas. Il vous propose le plus court, le plus rapide, un calcul avec un temps-distance idéal ou un parcours écologique. Alors, comme on est sur un tout petit parcours, on ne voit pas bien la différence. Mais le plus court, c'est vraiment quand on passe par les routes les plus courtes. Le temps-distance, c'est l'idéal sans passer par les autoroutes. Le plus rapide, c'est les autoroutes. Et malgré tout, vous pouvez cocher ou décocher les différentes fonctions de péage, de trafic ou de ferry. Une fois que vous avez fait ça, vous validez avec la petite touche verte. Au bout de la rue, tournez à gauche. Alors, je vous donne deux infos importantes. La première, c'est ce que je viens de faire. Quand vous avez une information vocale, vous allez pouvoir baisser le volume. Lorsque vous avez l'information vocale, le fait d'utiliser ce bouton volume vous permettra de baisser le volume de la synthèse vocale. Si vous montez ou vous descendez le volume quand vous n'avez pas d'information du GPS, à ce moment-là, ça monte le volume de l'autoradio. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'ici, vous avez les flèches qui vous disent que dans 100 mètres, vous allez devoir tourner à gauche. Et ensuite, vous suivez toujours la partie bleue sur votre route. Ici, vous savez que votre échelle est de 150 mètres. Vous allez arriver à 9h38 et il vous reste 7 km à faire. Si vous voulez utiliser ce bouton qui est ici, vous allez avoir une cartographie. qui va être étendue sur toute la grandeur de l'écran. Sinon, ça veut dire que vous n'avez plus la radio qui s'affiche en haut. Si vous voulez dézoomer ou zoomer votre cartographie, vous utilisez les plus et les moins qui sont ici. Et le petit bouton qui est ici, c'est ce qui vous permet d'avoir le nord en face de vous ou le nord sur la carte ou alors en trois dimensions comme on vient de le voir. Après, on a des options. Quand on va dans options, on va pouvoir chercher des points d'information, des POI. Donc, c'est les points d'information. Si par exemple, vous cherchez un restaurant, vous allez dans restaurant et hôtel. Et donc, vous cliquez sur restaurant. Si vous cherchez une station de service, vous allez dans automobile et vous cherchez station de service. Une fois que vous avez fait ça, vous validez. Et donc, lui va faire la recherche à proximité de là où vous vous trouvez pour vous dire si vous voulez vraiment une station de service, à 3 km, il y a Carrefour, à 4 km, il y a Avia, etc. Donc ça, si vous validez, il vous y emmène directement sans avoir besoin de connaître l'adresse. Je fais marche arrière avec les petites croix parce que dans les options, on a aussi des choses intéressantes, notamment donc configurer carte. On l'a fait tout à l'heure avec le petit onglet sur le côté de la carte, mais on peut le faire effectivement de façon plus concrète avec une carte en trois dimensions ou à plat. On voit la différence ici. Une cartographie avec l'information de la carte que nous avons sur le véhicule et l'aspect de la cartographie qui passera en jour-nuit automatiquement. C'est-à-dire que dès que vous avez les feux qui s'allument, ça passe en jour-nuit. Enfin, plutôt en nuit. Sinon, vous pouvez le conserver en nuit tout le temps ou en jour tout le temps. Une fois que vous avez fait ça, vous validez toujours avec la petite touche verte. Si vous ne validez pas, tout ce que vous avez fait, ça ne servira à rien. Voilà pour ce qui est de la cartographie. On va faire une autre chose, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là-dedans, vous pouvez faire les réglages ici. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on était dans le parcours, si vous l'avez zappé et que vous êtes passé à autre chose, vous pouvez le changer en mettant le plus court temps-distance sur un parcours que vous êtes en train de faire. Ici, vous avez la voix qui vous permettra de choisir une voix masculine ou une voix féminine, dénoncer les rues ou pas. Et vous allez pouvoir ici régler le volume de la synthèse vocale, mais la synthèse vocale au départ. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, vous utilisez toujours le volume de votre autoradio pour régler la voix pendant que vous êtes en train de rouler. Donc, si vous êtes sur l'onglet alerte, vous allez donc pouvoir afficher les limites de vitesse sur votre cartographie, par exemple. Mais attention, comme ça a été dit, c'est vraiment à titre indicatif, ce n'est pas une science exacte. Et dans Options Trafic, vous allez pouvoir être informé du trafic et énoncer vocale des messages de trafic sur les 20 kilomètres qui vous entourent, 50 ou 100 kilomètres. Validez toujours avec la petite touche verte. Dans les Options, vous avez donc aussi les POI, que vous allez pouvoir afficher sur la carte. Donc, si jamais vous souhaitez voir afficher les stations-service, vous descendez jusqu'à Station-Service, par exemple, et vous verrez que toutes les stations-service apparaître sur votre cartographie. à partir du moment où vous les avez cochées et que vous avez validées ici. Voilà donc pour le réglage. Et la dernière chose que je vais vous montrer pour ces réglages, c'est si vous vendez votre voiture et que vous voulez supprimer les destinations, alors vous allez donc déjà ici, dans l'onglet Destination, vous allez pouvoir arrêter le guidage. Vous allez pouvoir aussi aller dans Destination et archiver le lieu actuel ou saisir une destination. Et une fois que vous avez saisi cette destination, que vous l'avez validée, vous allez pouvoir aussi l'enregistrer comme destination. Et donc, quand vous rappuyez là-dessus, vous allez archiver votre destination. Là aussi, vous allez pouvoir jouer sur la synthèse vocale, le critère de calcul ou même dévier l'itinéraire. Et une fois que vous avez arrêté votre itinéraire, vous allez retourner là-dedans, saisir Destination. Et vous avez une petite corbeille ici qui vous permettra donc de supprimer la destination que vous avez utilisée. Vous validez. Et donc là, lorsque vous vendez votre voiture, il n'y a plus de destination. Si vous voulez être sûr d'avoir tout enlevé, vous allez sur la petite touche qui est ici. Vous allez sur Options. Et vous allez donc sur Réglage du système. Effacer Données. Et là, vous avez donc les données, par exemple, la photo d'écran d'accueil, les contacts du répertoire, les points d'intérêt personnel et les dernières saisies du clavier. Une fois que vous avez fait ça, vous supprimez. Tout est supprimé. Donc, ça laisse effectivement l'autoradio en langue française, etc. Mais ça enlève vraiment toutes les données de votre GPS. Pour le média, vous appuyez donc ici et vous avez donc votre radio qui s'affiche ici. Si jamais vous voulez appuyer sur la flèche qui est ici, vous avez donc la possibilité de choisir une autre radio. Elles sont toutes classées par ordre alphabétique. Vous cliquez dessus et elle se met en route toute seule. Si jamais vous voulez donc les choisir de façon à ce que la voiture choisisse et s'arrête sur la prochaine station qu'elle peut capter, vous pouvez le faire donc avec les flèches qui sont ici. Si vous souhaitez mémoriser quelque chose, vous allez dans mémoriser. Et puis donc là, vous êtes sur 104.4. Vous laissez le doigt appuyer sur la mémoire que vous souhaitez. Il vous demande si vous voulez remplacer. Vous dites oui et c'est remplacé. Donc désormais, à chaque fois que vous allez dans mémoriser, vous allez voir toutes les radios que vous aviez déjà mémorisées et vous basculez de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus. Dans les options ici, vous avez donc la liste des radios. Donc vous avez toute la liste. Vous pouvez donc avoir les fréquences ici parce que vous allez pouvoir donc dire « Moi, la fréquence que je connais, c'est 98.8 » et donc ça lance la radio dans cette fréquence. Ou alors ici, vous allez pouvoir donc actualiser la liste. Et à ce moment-là, lorsque vous rentrez sur la liste la prochaine fois, vous avez toutes les nouvelles stations qui a pu capter votre voiture à l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, vous avez donc toutes les radios ici et donc vous avez ici aussi toutes celles qui ont déjà été mémorisées. Donc toujours, à chaque fois que vous faites quelque chose, appuyez sur le petit icône vert pour valider donc les données que vous avez établies. Quand on va donc dans l'onglet « Source », vous avez donc la radio FM, radio AM, le CD, si vous avez un CD qui est à l'intérieur. Et puis si vous voulez mettre donc une clé USB ou si vous voulez utiliser le Bluetooth, vous allez pouvoir donc le voir apparaître ici à partir du moment où vous avez connecté un appareil à votre clé USB. Alors on va le faire avec une clé USB. Je connecte la clé. La clé USB se trouve donc sous la climatisation. Vous allez dans « Source » et une fois que vous avez mis donc une clé, elle se lance automatiquement. si jamais vous allez dans « Source » et vous passez donc du mode radio au mode USB en faisant comme ceci. Et lorsque vous avez donc… Je n'ai pas dû appuyer assez fort. On va appuyer sur « USB ». Donc ça lance donc la clé USB. Et ici, vous retrouvez donc ce que vous avez sur la clé USB en appuyant donc sur la petite flèche. Donc le dossier complet. Si vous cliquez donc sur le dossier complet, vous retrouvez donc tout ce que vous avez dans votre clé USB. Et vous pouvez passer de l'une à l'autre simplement en cliquant dessus. Vous allez pouvoir aussi faire la même chose ici avec ce qui est donc en direct dans le dossier. Et si jamais vous voulez donc passer d'une piste à l'autre simplement sans avoir besoin de choisir, vous utilisez simplement les flèches qui sont ici. Dans les options ici, vous allez pouvoir donc lire les photos parce que sur votre clé USB, vous allez mettre du média, donc de l'audio. Mais vous pouvez mettre des photos aussi. À ce moment-là, vous avez la gestion des médias ici qui vous permettront donc de lire effectivement vos photos. La liste des médias donc ici, c'est ce qu'on a vu donc tout à l'heure. Donc c'est ce qui va faire apparaître donc dans votre dossier donc les albums ou les artistes. Vous faites marche arrière avec la petite croix. Vous allez pouvoir régler l'audio ici en mettant un utilisateur. Donc c'est vous qui gérez donc les graves, les aigus. Classique, Jazz, Rock, c'est votre voiture qui a déjà ces ambiances qui sont réparties. Donc vous avez juste à utiliser effectivement l'équaliseur qui a déjà été préenregistré. Là, vous avez donc des réglages audio qui sont préétablis donc avec l'avant-seul, tous les passagers ou uniquement le conducteur pour la répartition. Vous avez les effets ici qui vous permettront d'avoir donc un retour sonore sur l'écran tactile plus ou moins fort, donc c'est le bip des touches. Ici, vous allez pouvoir régler la sonnerie de votre téléphone lorsque ça téléphonera, lorsque vous avez un appel. Et ici, vous avez donc les différentes possibilités de son de cette sonnerie. Et enfin pour les voix, vous pouvez donc régler le volume de la voix, énoncer les noms des rues, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le GPS. Et vous validez toujours avec la petite touche verte. Voilà pour ce qui est du média. Le bouton qui est ici, je le passe parce qu'on est sur un bouton qui permet de mettre Android Auto ou Apple CarPlay. Le véhicule n'en est pas équipé, donc ça ne fonctionnera pas. Vous avez donc le bouton ici qui est un bouton avec la roue crantée qui vous permet en fait de régler ici les réglages audio de votre radio. Donc votre radio ici, elle est en route. Vous allez pouvoir utiliser la fonction de l'équaliseur automatique avec des fonctions ROC et donc tout est fait de façon déjà enregistrée. Ou sinon, vous allez pouvoir le faire de façon manuelle en utilisant le mode utilisateur. Vous avez la répartition ici qui permet d'avoir soit à l'avant, soit tous les passagers, soit uniquement le conducteur pour ce qui est de l'ambiance et de la répartition des haut-parleurs. Vous avez les effets ici du retour de l'écran tactile plus ou moins fort quand vous appuyez sur l'écran. Vous avez la sonnerie de votre téléphone ici que vous allez pouvoir gérer au niveau du volume et au niveau ici des différentes possibilités de sonnerie. Et ici, vous avez la voix avec voix masculine ou voix féminine que vous allez pouvoir gérer au niveau du volume et au niveau des énoncés des rues. Et donc, vous validez toujours avec la petite touche verte en bas. Ici, vous avez le réglage des couleurs. Vous êtes en saphir, vous pouvez passer en rubis avec une couleur un petit peu plus rouge. Et une fois que vous faites ça, vous validez. Le changement du thème se fait. Ça prend quelques secondes. Et vous passez de bleu à rouge, par exemple. Voilà le système a redémarré. Vous êtes passé en mode rouge. Ça, c'est donc pour les couleurs. Vous avez ici une petite touche éteindre l'écran. Ça veut dire que votre autoradio fonctionne, votre GPS fonctionne, tout fonctionne. Mais l'écran est éteint. Ça, c'est pour la nuit, pour ne pas vous gêner. Vous appuyez sur l'écran et l'écran se rallume. Dans les options, vous avez les options du réglage du système. avec le réglage des unités. Vous allez pouvoir effacer les données, les données de votre véhicule. Vous cochez les données que vous souhaitez effacer. Vous validez. Pardon. Vous cochez les données. Je n'ai pas supprimé, mais il faut supprimer d'abord. Vous faites oui. Et les données sont effacées. Et ensuite, vous avez aussi les réglages usines qui sont en bas à droite. Et lorsque vous retournez au réglage usines, tout ce qu'il y a dans votre voiture est vraiment effacé. Mais si jamais c'est une voiture qui vient de l'étranger, vous aurez aussi une langue étrangère. Ce n'est pas grave. Pour changer la langue, vous irez simplement dans langue ici et vous choisirez la langue qui vous convient. Ensuite, vous allez pouvoir ici régler la date et l'heure. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur l'heure. Il est effectivement 9h45. Par exemple, 9h45. Vous passez sur minute. Vous validez. Il est 9h45. Vous êtes en 24h ou en 12h. C'est vous qui choisissez. La synchronisation satellite, ça veut dire que vous aurez l'heure du choix GMT que vous aurez choisi ici. Nous, on est GMT plus 1 par exemple, donc Paris. Vous choisissez ça. Et comme on est en heure d'été, vous n'aurez pas la bonne heure. C'est pour ça que souvent, ce qu'on fait, on se met en off et on se met effectivement à 9h45 et on valide. Ensuite, vous avez la date ici que vous allez pouvoir changer aussi avec votre clavier numérique. Ça, c'est pour le réglage de l'heure et de la date. Ici, vous allez pouvoir régler la luminosité de l'écran, activer le défilement de texte automatique, activer les animations. Ça, c'est sympa comme tout. Donc, dès que vous avez effectivement des animations qui sont disponibles, elles viendront donc apparaître et égayer un petit peu votre écran. vous avez donc la luminosité ici, vous validez. La calculatrice, si jamais vous avez besoin d'une calculatrice et que vous n'avez pas votre téléphone portable à côté de vous ou un calendrier, ça, c'est vraiment des petites choses qui peuvent être utiles. Voilà. Voilà pour ce qui est donc de cet écran. J'espère que ça vous aura été utile et nous restons à votre disposition bien évidemment. J'espère que ça vous aura